... En mars dernier, Karine Lemarchand prenait la décision radicale de quitter Tweeté. Lors d'un entretien accordé à nos confrères de Pure Média, l'animatrice de l'Amour et dans le Pré, M6, explique qu'il s'agissait là d'un choix mûrement réfléchi. A lire aussi Demain nous appartient, Colline Bélin remplacé, les raisons de son départ plus belle la vie, Pascal Robert, Olanda, les tristes raisons de son départ Guillaume, l'amour et dans le Pré, pression, sexe. Les raisons de son départ. Ça a commencé à me déranger avec une ambition intime. À ce moment-là, je me suis vraiment rendu compte à quel point Tweeté était devenu un déversoir de haine. Notamment de la part des gens qui prônent une tolérance totale sur certains comportements, mais qui voulaient me faire écarteler sur la place publique, parce que je mets en avant des choses qu'ils détestent, déplore la complice de Joël Star. Et de poursuivre, au départ, je m'étais mise sur Tweeté pour commenter l'amour, et dans le Pré avec les téléspectateurs. Malheureusement, la presse ne faisant plus recette, je me suis aperçu que mes téléspectateurs étaient instrumentalisés. Pour me préserver, je suis parti. Je peux vous dire que ça procure un vrai sentiment de liberté. Évoquant le cas d'Anne-Sophie Lapix, qui a récemment quitté Tweeté avant d'y revenir après une déclaration sur les footballeurs, Karine Lemarchand estime que les internautes constituent une population qui est dans le clash immédiat. Ils vous pointent du doigt et disent « C'est honteux. Brûlons la sorcière », et deux secondes après, ils recommencent avec quelqu'un d'autre. Alors que ses live-fois lors de la diffusion de son émission de dating, permettaient un certain échange avec le public, Karine Lemarchand assure que M.C. ne lui a en aucun cas demandé de rester sur le site de micro-blocking. Ils n'en ont rien à faire. Ils savent qui est leur animatrice. M.C. ce n'est pas George Orwell, il n'essaie pas de le contrôler, lâche-t-elle. Sous-titrage ST' 501